C'était l'entrée officielle, apparemment. Donc, euh... Oui ? Hein ? You speak English ? Tout avait commencé plutôt tranquillement. J'étais à même de visiter un centre de santé abandonné depuis 2006. Et puis, à la fin, quelque chose est arrivé. Nous sommes le 14 février 2024. Je suis arrivé au Japon il y a deux jours. Et je suis sur l'île de Shikoku. C'est une des îles les moins peuplées du Japon. Connu pour ses IQ, ses endroits abandonnés. J'ai découvert un health center sur la côte qui est abandonné depuis 2006. Nous sommes en 2024. Il y a un transformateur qui a l'air d'être actif. Il s'est mis en marche quand j'ai marché près de lui. Ça doit être une espèce d'alarme. Donc je ne serais pas étonné que quelqu'un arrive peut-être bientôt. C'est une salle de balle, karaoké. Il faut absolument que j'aille voir la piscine. C'est dans un état d'élabrement avancé. C'est rouillé, c'est au bord de la mer. On va se demander s'ils ne vont pas détruire complètement cet endroit. Je suis sur le côté de l'hôtel. Il y a un système de toboggan ici qui partait du niveau supérieur où je suis pour aller au niveau inférieur où je vais aller. Ça veut dire qu'on a une superbe vue. Au loin, c'est le Cap Murato. 80 km à peu près que je vais aller voir. Là, c'est la piscine. C'est mieux que j'aille rapidement parce que si quelqu'un arrive, on se tient. C'est bien, bien rouillé là, en tout cas. Alors pourquoi ça a fermé en 2006 ? Apparemment, ça a dû ouvrir dans les années 80. Donc 80, 90, ça a été ouvert pendant 25 ans. Comme tout, au début, ça a été à la mode. Les gens allaient y aller et puis ils sont allés de moins en moins. Il faut dire que pour se rendre, c'est une piscine olympique carrément. pour se rendre à ce lieu, ce n'est pas évident, c'est une route étroite. En tout cas, là, il y avait vraiment de quoi s'amuser. Là, je reviens de la piscine inférieure et je note qu'il y a une nouvelle salle. Et ça, ça doit être les fameux bains de traitement. Ouais, c'était vraiment quelque chose de sérieux, hein ? Health Center. Et c'est un nom particulier que je ne vous donnerai pas. Mais on le trouve facilement en faisant un peu de recherches. Et c'est tellement éloigné et excentré qu'en fait, il n'y a pas trop de casses. On ne voit pas de tags. On ne voit pas de matériel cassé. C'est la seule machine qui reste là. Je suis sur l'estrade. Ça, ça devait être officiellement la cuisine. Bon, ils ont dû embarquer quand même pas mal de choses avant de fermer la boutique. Tout à l'heure, j'étais là-haut avec un superbe point de vue sur la côte escarpée. Je me dis qu'il doit y avoir quand même des chambres également. Je suis arrivé au bout du chemin. Une barrière métallique. Tout a été soudé pour qu'on ne puisse pas passer. Oui, je n'ai pas pris le chemin que j'ai montré là, mais je dois être sous la piscine à nouveau là. Je me souviens de cette grosse citerne qui est vraiment effrayante. On dirait presque que c'est vivant. Et voilà, je me retrouve derrière le muret avec les bains de soins là. Ici, la piscine. Et bien, je n'ai pas choisi le chemin le plus facile. Il doit y avoir des gens qui sont allés traverser ça. Je ne le ferai pas quand même. Il peut y avoir des bestioles qui sont coincées, mortes là. Je viens de trouver un calendrier qui date du 14 juillet 2002. C'était encore vraiment ouvert parce que ça a fermé en 2006. Je vais quitter les lieux sans avoir trouvé mes chances. C'est vraiment une aberration ça. Seul endroit que je n'ai pas encore été repéré. Parce que là, c'était l'entrée officielle apparemment. Et donc... Oui ? Hein ? Vous parlez en anglais ? C'est là que je rencontre le garde. Qui est très gentil d'ailleurs. Mais il me demande où je suis. Il ne parle pas anglais. Je parle pas japonais. Donc on communique comme on peut. Il s'avère être très gentil. Il me fait comprendre qu'il ne faut pas venir là. Et je lui dis mais je suis rentré par un endroit où c'était ouvert. Et il le constate lui-même. Et il essaie de m'expliquer une chose. Et je comprends pourquoi il est venu là. D'ailleurs, je le savais au début. J'ai noté le transformateur qui est juste en bas à gauche là. Et quand je me suis approché de ce transformateur, ça a déclenché une alarme. Et ça avertit les gardes. Donc il est venu, mais il est venu 40 minutes plus tard. Ce qui m'a permis d'avoir amplement de temps pour visiter l'endroit. En tout cas, lui a confirmé une chose que pourtant j'étais sûr de savoir. C'est qu'il n'y a pas de chambre. Il n'y a jamais eu de chambre. Ça n'a jamais été un hôtel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait une fois que ça a été abandonné ? Eh bien, ils ont planté des panneaux solaires sur les toits de la propriété. Et s'il est intervenu, c'est parce que le transformateur était là, était protégé. Et ce qu'il craigne avant tout, c'est que quelqu'un détruise ce transformateur. Souvent, ces endroits qui sont abandonnés, il y a des signes de notre espacing. Mais personne ne vient. Alors que là, il y a d'autres motivations. Ils craignent que des vandales viennent et peut-être cassent ce transformateur. Donc ça, c'est bien terminé. Je suis parti de mon côté. Il est parti de son côté. Sans doute soulagé que rien ne s'était passé. Et que le gaijin qu'il a rencontré ne voulait pas faire de mal loin de là. Et ça m'a fait gagner du temps. J'ai pu quitter les lieux et partir sur le cap Muroto pour aller voir ce vieux resort abandonné de 1978. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs. J'en ai fait une vidéo d' ediyorum. Diversité ne va traz. Sous-titrage FR ?